Madame la Présidente, j'étais en communication avec la ministre des Affaires étrangères quand le débat était engagé sur le Niger. Mais, Madame la Présidente, ce que les députés ont vu au Niger n'est que la partie visible de l'esprit. Il n'y a pas qu'à Gadez, comme centre de regroupement des migrants, il y en a un peu partout au Niger. Même à Niamey, il y a plus de 10 centres. Là, vous n'avez pas vu. On vous a amené à Gadez pour vous rendre compte que c'est l'Europe. C'est là où tous les migrants sont censés se retrouver. Et les conditions de transport à Gadez est l'une des huit régions du Niger. La région d'Agadez fait à peu près plus de la moitié de la superficie du Niger, qui est de 1 267 000 m². A Gadez, elle seule, fait 667 799 km². Rien que de 2 heures. Et nous, on a fait le trajet par avion. Par avion, ça a fait 2 heures de vol. Niamey, A Gadez. Dans ce que notre collègue du Nigeria a dit par rapport au nombre de Nigériens, vu à Gadez, il a raison. Il y a plus de 1 000 Nigériens au Niger. Ces dernières années, le Niger a fourni un effort pour avoir un peu partout des centres pour les stopper, afin de ne pas aller à Gadez, en Libye. Parce qu'il faut reconnaître que dans les terres de la cédale, le Niger ne peut pas les empêcher d'aller en Libye. Cela donne le cas de la libre circulation des personnes. Mais ce sont des ressortissants sur des ressortissants ouest-africains. Par contre, la migration n'est pas un fléau. La migration, pour nous, c'est une source de fraternité. Il y a comme de Burkinabé chez vous, Madame la Présidente en Côte d'Ivoire, des milieux. Il y a comme des Nigériens au Togo. Moi, je suis né au Togo. C'est une fraternité, ce n'est pas ce qu'on refuse. Aucun Nigérien ne peut leur dire de retourner chez eux. Non, on ne peut pas leur dire ça. Surtout, moi qui suis né au Togo, grandis un peu partout. Ah oui, nous sommes ouest-africains. La migration, pour nous, depuis la nuit des temps, c'était une source de fraternité dans notre sous-région. Mais le problème, c'est qu'Agadez, il faut rentrer dans l'histoire. La région d'Agadez est une source de rébellion au Niger depuis des dizaines d'années, depuis les indépendants. Au train de barrer, je pense qu'on a trouvé la solution. Les jeunes qui faisaient la rébellion, on leur a dit de faire le transport. Les voitures ne sont pas dédouanées, mais elles sont répertoriées. C'est avec ça que le Niger a pu résoudre un peu le problème de rébellion au Niger. Avec le problème de la migration clandestine, et la situation que nous connaissons tous en Libye, sur cette clause-là, le Niger l'a enlevée maintenant. Vous avez vu, Agadez, le nombre de véhicules saisis illégalement par l'État du Niger. En réalité, c'est illégalement que l'État du Niger a saisi ces véhicules de transport, qui faisaient rentrer beaucoup d'argent pour la région d'Agadez. Aujourd'hui, c'est une source d'instabilité pour nous. Ces migrants sont infiltrés par les terroristes, par les djihadistes, qui tuent au Burkina, qui tuent au Mali, qui tuent au Niger, qui tuent un peu partout. On ne peut pas les reconnaître. Lorsque le Niger a fait des plaidoyers, ce qui n'a pas été dit, on va vous le dire, les pédateurs ne reconnaissent pas le Niger. Ils ne reconnaissent pas l'Afrique de l'Ouest. Ils disent qu'ils reconnaissent l'Union africaine. S'il y a un financement pour aider l'Afrique de l'Ouest à travers le Niger, il faut passer par l'Union africaine. Je pense qu'il n'y a pas de Zimbabweens au Niger, parmi les migrants. Il n'y a pas de Gabonais. Même si, en tout cas, les 95% sont des ressources ouest-africaines. Alors, ici, j'avais fait la recommandation, ce n'est pas pour rien que je l'avais faite. Et je l'avais faite aussi au niveau de la Commission pour dire que notre expert Mano Ghali soit recommandé à la Commission. Parce qu'il faut que la Commission de la CEDAO prenne cette question en charge pour dire au PTF qu'ils sont obligés de reconnaître l'Afrique de l'Ouest. Et ça, ce n'est pas le Niger de le faire. Ce n'est pas au Parlement. Le mieux placé pour le faire, c'est la Commission. C'est la Commission de la CEDAO de le faire. Ils ont promis beaucoup de choses, mais ils n'ont rien donné. Pourtant, le Niger a bloqué pour que nos enfants, nos frères, ne puissent pas se rendre en Libye pour être transformés en esclavage. C'est ça le problème, Madame la Présidente. Il faut qu'il y ait une recommandation forte à l'égard de la Commission, soit que le Parlement prenne une résolution pour permettre au bureau du Parlement d'aller voir la Commission, de prendre cette question en charge au nom de la communauté ouest-africaine. Mais ces jeunes ne sont pas des Fénéans. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce ne sont pas des Fénéans, Madame la Présidente. Mon père, qui a été au Togo, qui s'était enrichi, n'est pas un Fénéan. Le Bouchnabé qui allait en Côte d'Ivoire n'est pas un Fénéan. Il est allé chercher un bien-être. Le bien-être, c'est la fraternité ouest-africaine. Ce ne sont pas des Fénéans. Il faut que nos gouvernements prennent les responsabilités. Les jeunes volent l'argent. Les jeunes détournent. Et on dit que celui qui va se faire tuer d'Ométhane est un Fénéan. Non, ça, c'est une insulte à l'égard de la jeunesse ouest-africaine. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut voir le problème. Le problème, ce n'est pas les jeunes. Le problème, c'est les dirigeants qui volent l'argent, qui détournent, qui empochent leurs parents et connaissances. Ceux qui ont fait les études ne sont pas bouchés parce qu'ils n'ont aucun représentant de la Côte d'Assemblée nationale. Ils n'ont aucun représentant de le gouvernement. On fait le concours, ils sont les premiers, on les efface, on amène un nul parce que son père est peut-être ministre, peut-être député. Non, Mme la Présidente. Moi, ça m'a vraiment éclairé. Ça m'a vraiment éclairé. Je vous remercie, Mme la Présidente.